Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, le premier numéro de l'année 2024. Et si on ne s'est pas déjà vu depuis, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. Alors pour commencer, on aurait pu se dire que le calendrier allait nous imposer de parler du remaniement ministériel. Mais j'ai considéré tout simplement qu'un ministre de l'économie qui voulait mettre à genoux l'économie russe tout en écrivant des romans pornographiques, qu'un trentenaire qui n'avait pas d'expérience autre que de la politique et de la communication à Matignon et qu'un autre aux affaires étrangères à à peine 30 ans n'allait pas requérir particulièrement d'intérêt. Aussi, on va se concentrer davantage sur le monde en mutation, un monde sur lequel ils n'ont plus prise depuis bien longtemps, ce monde dangereux qui bouge. Et on va se concentrer particulièrement aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? Faut-il craindre un embrasement dans cette région ? Que font les États-Unis ? Quel jeu joue-t-il ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, vous le savez, comme toujours, comme chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Si pensez à la partager, bien entendu, à cliquer sur le fameux pouce en l'air qui permet évidemment d'améliorer le référencement. Laissez vos commentaires auxquels je réponds systématiquement. Et on se retrouve tout de suite, juste après le clin d'œil. C'est parti. Et pour cette première émission de l'année, Hervé Caresse est avec moi. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu sur TV Liberté à nouveau. Je vous présente. Vous êtes ancien militaire avec une longue carrière. Vous étiez à l'état-major de l'armée de terre. Également à la BSPP, c'est-à-dire la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Vous êtes sorti colonel pour reprendre une activité dans le civil de gestion de crise par le biais d'un cabinet de conseil. Et on peut également vous retrouver très régulièrement dans le JT de TV Liberté pour vos décryptages, aussi bien sur la question du conflit israélo-palestinien que de la question ukrainienne. Mais aussi aux côtés du camarade Régis de Castelnau sur sa chaîne. Régis de Castelnau qu'on salue, évidemment. Alors Hervé Caress, comme je l'ai dit, nous sommes plus de trois mois après l'attaque du 7 octobre. Depuis cette date, on a vu qu'Israël ripostait sur la bande de Gaza. Il y avait eu 1200 morts côté israélien pour l'attaque du Hamas. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 22 000 morts côté Gazaoui. Ce sont les chiffres, certes, du Hamas. Aujourd'hui, concrètement, où en sommes-nous sur le terrain ? Alors concrètement, l'opération aéro-terrestre israélienne, puisqu'il y a une opération terrestre, mais bien sûr avec des bombardements qui se poursuivent sur les zones qui sont les plus proches de la frontière égyptienne. Donc les troupes israéliennes, les forces israéliennes sont en train d'avancer vers la frontière égyptienne en bloquant d'une certaine manière la population Gazaoui, donc environ 2 millions de personnes qui se trouvent dans une situation très précaire entre Kanyounis et la frontière égyptienne, et bien sûr le reliquat des forces du Hamas qui se sont regroupées à cet endroit-là. Donc la situation sur le plan militaire est en train de se durcir, puisque les forces du Hamas, qui sont des forces qui sont légèrement armées avec les armes les plus lourdes qu'ils peuvent avoir, c'est soit des mortiers, soit des lances-roquettes anti-chars, qui avaient réalisé des actions qui étaient basées sur des embuscades et des modes opératoires de hit and run jusqu'à présent, sans tenir le terrain, vont être contraints de tenir le terrain. – Une forme de guerrier urbain, c'est ça ? – Exactement, vont être contraints de tenir le terrain et de se mettre en position défensive, donc il est fort probable que les pertes israéliennes augmentent, les pertes en soldats qui sont engagées de manière directe dans les combats, notamment l'infanterie et le génie, les troupes du génie, celles qui détruisent les tunnels et qui participent également à l'investigation, notamment en manœuvrant les engins de travaux publics qui permettent d'ouvrir les voies dans ce tissu urbain, ont subi de nombreuses pertes, puisqu'on doit être à peu près à environ 200 morts chez les troupes israéliennes. Alors ce n'est pas un bilan qui est énorme pour ce type de combat, ce n'est pas un bilan qui est énorme, et je dirais que depuis le début, l'armée israélienne, face à cet ennemi quand même, qui est beaucoup moins puissant que Zahal, a plutôt bien manœuvré, puisque contrairement à ce qu'avaient dit de nombreux experts, avant que les opérations terrestres soient déclenchées, ils faisaient un parallèle avec la bataille de Mossoul, et or la bataille de Mossoul, les forces de la coalition étaient opposées à Daesh, et Daesh c'est une armée, une troupe militaire ou paramilitaire qui est comparable au Hezbollah en termes de moyens, donc avec de l'artillerie, avec des blindés, donc une troupe qui est capable de mener un combat classique, alors que là on est vraiment face à une guerrière, mais cette guerrière va être acculée, elle va être obligée de tenir des positions, et comme ce sont des islamistes pour la plupart, même s'il y a différents types de groupes qui se sont coalisés au Hamas, ils pourraient très bien jouer la carte du martyr, et donc créer des pertes qui seraient assez importantes dans les forces israéliennes, mais globalement les forces israéliennes n'ont pas eu énormément de pertes pour un combat de ce type. – Mais qu'on comprenne bien là, si je vous ai bien suivi, aujourd'hui l'essentiel de la population Gazaoui a été poussé vers le sud, donc du côté de la frontière égyptienne, les combattants du Hamas qui ont échappé, j'allais dire à la riposte israélienne, sont au milieu des civils quelque part, est-ce qu'il faut s'attendre à des pertes encore plus importantes parmi la population Gazaoui ? – Alors le bilan sur le plan de la population Gazaoui, alors ce sont les chiffres du Hamas, mais ils sont assez peu contestés par ailleurs, et quand même dramatiques. Alors il y a un mot qu'il faudrait retenir pour cette phase, peut-être ultime de cette campagne aéroterrestre sur Gaza, c'est l'imbrication. l'imbrication des combattants rebelles du Hamas et les autres groupes armés avec la population, et l'imbrication également des troupes israéliennes, des forces israéliennes, des fantassins israéliens avec les rebelles et les groupes armés palestiniens. Donc c'est cette imbrication qui va être très difficile à gérer en finale de cette campagne pour les forces israéliennes. – Alors peut-être qu'on peut revenir très rapidement sur le 7 octobre dernier, où il y a eu cette attaque du Hamas sur Israël, ce qui a remis le feu aux poudres, j'allais dire, puisque le conflit israélo-palestinien a toujours été latent depuis de nombreuses décennies. Je vous propose d'écouter tout de suite le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui s'exprimait très peu de temps après l'attaque du 7 octobre. – Ces attaques ont bénéficié de l'aide et de la complicité de l'Iran, sous la forme de technologies, d'équipements et de renseignements. Si ces attaques se poursuivent comme hier, il y aura des conséquences. Encore une fois, il s'agit d'une menace claire pour les intérêts des pays du monde entier. – Alors, effectivement, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'on pointe du doigt la responsabilité iranienne juste après l'attaque du 7 octobre. Qu'en est-il réellement ? – Alors, d'abord, je vais revenir sur le discours de M. Blinken. C'est un discours qui a été intéressant par rapport aux attaques du 7 octobre. Je pense qu'il y a une autonomie stratégique. Je ne suis pas le seul à le penser, sans être présomptueux. Il y a une autonomie stratégique du Hamas par rapport à des connexions qu'ils peuvent avoir avec le Hezbollah, l'Iran. Donc, bien sûr que le Hamas a bénéficié d'une aide technologique, par moment, mais justement, il est très intéressant de voir maintenant, à posteriori, que le Hezbollah a été surpris de l'attaque, que l'Iran a été également surpris, et que sur le plan stratégique, ce n'est pas une attaque qui les avantage, en fait. Puisque le Hezbollah, sur le plan stratégique, est considéré comme la force qui défend l'intégrité territoriale libanaise. Et ils ont mis de nombreuses années à construire une force qui est assez conséquente, que certains évaluent à 100 000 hommes, à peu près, en prenant toutes les composantes. Et cette composante est très engagée dans la défense de l'intégrité territoriale libanaise. Alors, je rappelle que les fermes de Sheba, qui sont sur la partie nord du plateau du Golan, ce sont des fermes qui, à l'origine, faisaient partie intégrante du territoire libanais, et qui sont occupées donc par les forces israéliennes. Donc ça ne les avantage pas, et parallèlement, également, l'Iran, ce n'est pas son intérêt aussi d'avoir cette montée en puissance comme ça, imprévue, et un engagement quand même assez important des États-Unis dans la zone, dans la mesure où l'Iran est, entre guillemets, un pays du seuil. C'est qu'en fait, c'est un pays qui compte avoir l'arme nucléaire à terme. Donc ils ont besoin d'avoir une géopolitique du bas bruit dans la zone. – Parce que vous pensez qu'ils veulent acquérir cette arme nucléaire officiellement, j'allais dire, ou est-ce qu'ils sont déjà en cours et que c'est finalement un secret de polyfinel ? – Non, ça va se faire de manière clandestine, mais ils ont les technologies, ils ont les ingénieurs. De toute façon, je pense que les Israéliens surveillent cela de très près, mais c'est leur objectif. De toute façon, c'est un objectif pour eux qui est fondamental. – Sur le plan, j'allais dire, presque philosophique de la conception de l'arme atomique, qui est une arme de dissuasion, en théorie, puisque personne ne s'en est jamais servi à part les États-Unis, d'ailleurs, c'est toujours bon de le rappeler. Est-ce que finalement, le fait que l'Iran puisse acquérir la bombe nucléaire sera un problème supérieur pour la zone, ou au contraire, est-ce que finalement, ça mettra les choses à plat, puisqu'aujourd'hui, Israël a aussi la bombe atomique ? – C'est difficile de raisonner sur le plan de la stabilité. Alors si, bon, Israël a la bombe atomique, c'est un secret de polychinelle, comme vous venez de le dire. Si l'Iran avait accès à la technologie nucléaire militaire, ils ont les vecteurs, donc il leur suffirait d'avoir, ensuite, créé les ogives pour cela. Il ne faut pas ignorer que l'Arabie saoudite serait ensuite dans cette mouvance-là, et irait également vers l'accession à cette technologie nucléaire militaire. Sur le plan de la stabilité de la zone, ça peut être un élément de déstabilisation, puisque ça permettrait à l'Iran également, au même titre que la Corée du Nord, d'avoir, d'une certaine manière, les coups des franches, sur le plan de ces actions sur la zone moyenne orientale, mais d'un autre côté, ça permettrait également de les sécuriser, de sécuriser le territoire iranien, et peut-être qu'ils en arriveraient, avec une certaine forme de sagesse, à devenir moins vindicatifs et opérants sur la zone. – Alors si on revient, je vous ai bien suivi, finalement cette attaque du 7 octobre ne fait pas les affaires de l'Iran, puisqu'elle participe à la déstabilisation de la zone qui n'est pas appelée de leur vœu. Pour ce qui est de l'armement du Hamas qui a servi le 7 octobre, sait-on d'où il provenait ? – Ah oui, donc les sources d'armement du Hamas. Les sources d'armement du Hamas, il y a des armes qui sont bien sûr d'origine iranienne, ensuite il y a des armes d'origine diverse, puisque ce sont des armes de contrebande qui sont souvent passées, qui sont exclusivement passées d'ailleurs de manière clandestine, en général par les TNL qui passent par la frontière égyptienne. Il y a différentes origines, mais ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des armes légères, c'est du fusil automatique, c'est de la mitrailleuse légère, c'est du lance-roquette anti-char, quelques missiles anti-char, des mortiers de plus gros calibre, au maximum 120 mm. Alors il y a eu le bruit bien sûr que ces armes pouvaient éventuellement venir de la contrebande venant d'Ukraine. Donc ça, c'est des éléments qui ont été surtout utilisés par la propagande russe. Il n'y a rien eu d'affirmatif et d'avéré en ce qui concerne ces armes. – Alors dans le cadre de la riposte israélienne, vous avez évoqué tout à l'heure la question des tunnels, qui est une configuration très particulière des territoires sur lesquels Tsaal doit intervenir. À plus forte raison qu'à ces tunnels s'ajoute la problématique des otages qui sont encore au nombre de 125, 130 au minimum entre les mains du Hamas et de groupes affiliés. Aujourd'hui, comment regardez-vous cette situation ? Comment analysez-vous aussi l'attitude du gouvernement israélien à l'égard des otages qui restent entre les mains du Hamas ? – Alors, très clairement, quand on a écouté les premiers discours du gouvernement israélien, ce sont des discours qui étaient avant tout orientés vers l'éradication du Hamas et les otages passaient très clairement au second plan. Ils ont eu 1200 morts quand même, lors de la première attaque. Ça a été une sidération de la société israélienne et donc parmi ces otages, bien sûr, il y a des purs civils, mais la société israélienne, c'est une société qui est militarisée. Donc il y a beaucoup de personnes qui étaient peut-être civiles là, mais qui en fait sont tous réservistes. Donc ça, le Hamas en est très conscient, le gouvernement israélien en est également très conscient. La problématique, c'est les otages d'origine étrangère, notamment les otages américains. La difficulté maintenant, ça va être de conduire les opérations militaires en évitant, bien sûr, de créer des dommages collatéraux sur les otages, même s'ils sont déjà avérés, puisqu'il y a globalement une trentaine d'oltages qui auraient été tués par les actions militaires israéliennes. Cette difficulté, elle est connectée, bien sûr, avec le tissu des tunnels. Alors les tunnels, c'est ambivalent, parce que c'est à la fois un avantage, mais ça se transforme bien souvent en piège, en fait, pour les combattants du Hamas, puisque les Israéliens, bien sûr, n'ont pas engagé de troupes dans les tunnels, ils ont souvent dynamité les tunnels, et c'est une forme de ligne maginaux qui, en fait, ne permet pas de combattre. Bien sûr. Ça permet de ressortir à des endroits très différents. Mais une fois qu'on est dedans, on peut être piégé. Et la difficulté maintenant pour les forces israéliennes, c'est de savoir à peu près où se trouvent les otages, et de manière à agir de manière, on va dire, appropriée et mesurée lorsqu'ils auront déterminé les otages. Alors actuellement, ils sont en train de chercher, bien sûr, le chef militaire du Hamas qui se trouve dans la zone, soi-disant qu'il l'aurait repéré, et qu'il serait justement entouré d'otages. – Il serait sur le territoire Gazaoui ? – Oui, tout à fait, oui. – Parce que, alors justement, on a vu il y a très peu de temps, au début du mois, le 2 janvier, je crois, sans me tromper, qu'une attaque ciblée par un drone israélien a été menée sur le numéro 2 du Hamas, à la Roury, et lui se trouvait à Beyrouth, au Liban. – Oui, tout à fait. Alors cette attaque pose plusieurs questions. D'abord, c'est la question de la souveraineté libanaise, qui, encore une fois, a été violée par une action militaire israélienne, et ensuite, ça pose la question du Hezbollah. Alors on en revient, justement, au déclenchement de l'attaque du 7 octobre. On voit très bien que le Hezbollah est gêné avec cette guerre qui s'est déclenchée, et que le Hezbollah agit toujours de manière mesurée, mesurée en ripostant de manière mesurée aux différentes attaques israéliennes, parce qu'il ne faut pas oublier que le Hezbollah a perdu également de ses cadres cette semaine, qui a également été tué par une frappe israéenne, et c'était d'ailleurs le chef des frappes par drone du Hezbollah. Donc on peut constater que le Hezbollah agit de manière très très mesurée sur ce front-là. Alors, ce n'est pas le sentiment qui émane de la presse française, de la presse occidentale. On a le sentiment, au contraire, que le Liban et Israël échangent des tirs quasi régulièrement, quasi quotidiennement même, et qu'au contraire, cette portée est très inquiétante. – Alors, il y a des échanges quotidiens de tirs. D'ailleurs, les Israéliens ont évacué environ 20 000 personnes qui étaient dans la zone qui était soumise au tir du Hezbollah. Les Israéliens maintenant réclament que les forces du Hezbollah se retirent au nord de la rivière Litani. Donc ça faisait partie d'ailleurs de la résolution de 1701 à l'issue des combats de 2006, entre le Hezbollah et c'est une résolution qui est problématique, mais qui est également problématique pour la France, puisque nous avons des soldats qui sont insérés au sein de la finule et qui sont chargés justement de vérifier la non-présence de forces du Hezbollah entre la frontière libano-israélienne et le Litani. Or, justement, ces tirs du Hezbollah viennent souvent de cette zone-là. Donc, ce que l'on pourrait craindre quand même, à terme, et on le voit au travers des déclarations du chef d'état-major de l'armée israélienne, c'est que l'armée israélienne fasse peut-être une opération militaire terrestre limitée, alors pas tout de suite, limitée, de manière à repousser le Hezbollah au-delà de la rivière Litani. – Donc sur le territoire libanais ? – Tout à fait, oui. Là, il évoque très clairement. Alors, de toute façon, ça ne pourrait être que séquencé. Ça ne pourrait être que séquencé, à mon avis, à l'issue des combats sur la bande de Gaza. Je parle des combats de haute intensité sur la bande de Gaza, puisque je pense qu'il pourrait y avoir ensuite quelques escarmouches. Et là, puisque ça serait quand même compliqué pour Israël d'avoir deux actions de force sur deux fronts, même si c'est une armée puissante qui a quasiment 250 avions de combat, 1500 chars, il faut imaginer quand même la puissance de l'armée israélienne à l'échelle de la région. – Alors, on a évoqué beaucoup la bande de Gaza, Hervé Caress, il y a un autre territoire palestinien dont nous n'avons pas encore parlé, bien sûr, c'est la Cisjordanie. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter une déclaration, là encore, du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, et juste après aussi de l'ex-désormais ministre des Affaires étrangères françaises, Catherine Colonna. – J'ai aussi insisté sur la nécessité de prévenir un embrasement régional en Cisjordanie, d'abord où les droits des Palestiniens doivent être respectés, où les violences à leur rencontre commises par certains colons extrémistes ne doivent pas rester impunis. Et je l'ai dit à Ramallah où j'étais, après m'être rendue dans un village palestinien, là où ces exactions sont perpétrées. Pour ce qui la concerne, la France n'attendra pas plus longtemps pour que ces actes inacceptables soient l'objet de mesures visant à ce qu'ils cessent. – Alors c'est vrai qu'on parle très peu de la situation en Cisjordanie, on se concentre beaucoup sur Gaza, mais la situation là aussi est très inquiétante sur ce territoire palestinien. – Oui, en fait sur le plan sécuritaire, l'État d'Israël actuellement est confronté à potentiellement quatre fronts. Un front intérieur qui aurait pu se réveiller avec les Arabes israéliens, les Arabes citoyens israéliens, mais on voit que de facto ils se considèrent à part entière citoyens israéliens puisque ça ne bouge pas. Ensuite, un front tiède, on en a parlé à l'instant, c'est le front de la frontière libanaise, où il y a des activités mais qui se limitent à des échanges de tir. C'est-à-dire un front brûlant qui est bien sûr la bande de Gaza et un front chaud qui est la Cisjordanie. Et la Cisjordanie, sur le plan stratégique, c'est un front qui est essentiel, surtout lorsque l'on écoute et que l'on lit les propos de certains ministres du gouvernement israélien actuels, que ce soit le ministre de la Sécurité, le ministre des Finances mais qui est en charge de la Cisjordanie, et également un des ministres du patrimoine qui est également un représentant des colons de Cisjordanie. Donc il y a sur les… – Et quel est la teneur de leur discours justement ? – Ce sont des discours qui auraient plutôt tendance à chasser les populations palestiniennes, que ce soit de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie. Alors actuellement sur la Cisjordanie, il y a une situation qui est vraiment problématique mais qui est bien antérieure au 7 octobre, c'est la colonisation en fait illégale par des colons. Alors certaines colonies ont été reconnues par l'État d'Israël, d'autres ne le sont pas, mais il y a environ 700 000 colons qui sont implantés sur le territoire de la Cisjordanie avec ces trois fameuses zones qui sont issues des accords d'Oslo, la zone A, la zone B, la zone C. La zone A qui relève de l'autorité palestinienne à part entière mais dans laquelle les forces israéliennes peuvent agir. Ensuite la zone B qui est une zone un petit peu intermédiaire où il y a co-gestion de la sécurité entre l'autorité palestinienne et l'autorité israélienne. Et la zone C qui est une zone qui pour l'instant est dévolue entièrement à l'autorité israélienne et la seule qui a une continuité territoriale en ce moment, c'est la zone C. Donc on voit très bien cette difficulté actuellement de concevoir la Cisjordanie comme un espace qui pourrait être un espace proto-étatique pour éventuellement préparer une solution à deux États. La seule continuité territoriale qui existait jusqu'à présent pour les Palestiniens, c'était la bande de Gaza et qui avait échappé à l'autorité du FATA depuis la victoire du Hamas en 2006 et puis également les combats fratricides de 2007 entre le Hamas et le FATA puisqu'il y a eu une forme de guerre civile entre les deux partisans de ces deux entités. Alors, j'en reviens à la Cisjordanie. La Cisjordanie, il y a des groupes de combattants qui sont alliés, un petit peu comme sur la bande de Gaza et qui ont des capacités militaires qui sont comparables. À la seule différence que contrairement à la bande de... Comparables au Hamas, c'est ça ? Comparables au Hamas. À la seule différence que sur cette zone-là, ils n'ont pas la capacité de tirer des roquettes. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, il y a encore eu le 1er janvier une vingtaine de roquettes qui sont tombées sur Tel Aviv. Donc, on voit que depuis la bande de Gaza, le Hamas et les groupes affiliés ont encore des capacités à frapper, à tenter de frapper des villes israéliennes, notamment Tel Aviv. Donc, j'en reviens à la Cisjordanie. Et donc, il y a eu une alliance de ces différents groupes, donc des groupes comme le Hamas, l'islamiste, mais également la branche armée du FATA, qui ont sécession par rapport à l'autorité palestinienne. Et ils ont fait alliance et ils ont créé des brigades, notamment sur Jenin, qui est vraiment un point chaud. D'ailleurs, il y a eu des opérations assez violentes en juillet 2023 sur Jenin, entre les forces israéliennes et justement ces groupes armés. Et ces groupes armés mènent une guerrière avec des armes qui sont comparables à celles qui sont utilisées par le Hamas, donc des lances-roquettes, anti-chars, des fusils automatiques et des mitrailleuses légères. Donc, on est sur cette forme de guerrière. Et là-dessus est venu, bien sûr, s'opposer, en fait, l'action des colons israéliens. Et ces colons-là ont été armés, justement, par le ministre de la Sécurité, en leur fournissant 10 000 fusils automatiques, il y a à peu près trois mois. Donc, on a une situation qui est assez compliquée. Trois mois, ça coïncide avec le 7 octobre ? Non, trois mois, oui, c'est juste après le 7 octobre, en fait. À peu près un mois, à peu près le 7 octobre. Oui, c'est ça. C'était courant fin octobre, début novembre. Donc, il y a eu une distribution d'armes à ces colons, sachant que ces colons, qui sont souvent d'obédience orthodoxe, ne font pas le service militaire. Ils ne sont pas astreints au service militaire en Israël. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils ne sont pas formés au maniement des armes. Ah, je n'ai pas dit ça. D'accord. Mais j'ai dit qu'ils ne font pas le service militaire. Alors, après, ils peuvent très bien se former. OK. Mais ce n'est pas géré par le ministère de la Défense, en tout cas. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, il y a ces 10 000 armes qui ont été distribuées. Il y a les forces israéliennes qui, lorsqu'elles interviennent, très clairement, sont plutôt favorables aux colons. Et donc, il y a cette montée des tensions entre la population palestinienne, les colons et les forces israéliennes. Et avec de nombrements dans la population palestinienne. Je ne parle pas des groupes armés. Je parle de civils. Et de mémoire, je me sens qu'on est à 200 Palestiniens qui auraient été tués par les colons. À vérifier. Mais il me semble que ces exactions-là, justement, ont été relevées aussi bien par les Américains que par la France. Alors, justement, ça, c'est très intéressant. Parce que, finalement, relever ces faits-là, c'est une chose. Mais tenter d'y remédier, c'en est une autre. Aujourd'hui, on a évoqué les opérations israéliennes sur la bande de Gaza. Là, on évoque une autre situation sur la Cisjordanie. Est-ce que ce qui permet tout cela, est-ce que c'est le complexe militaro-industriel israélien ? Ou est-ce que les armes viennent d'ailleurs ? Parce qu'on parle de l'Iran pour les armes du Hamas. On imagine que les armes israéliennes, elles aussi, viennent d'ailleurs. Bon, le complexe militaro-industriel israélien, c'est historique. C'est un complexe militaro-industriel qui est puissant, qui exporte énormément, et qui a la capacité à gérer en autonome un conflit de ce type, mais peut-être pas dans la durée. À cause, justement, des munitions, que ce soit les munitions d'artillerie, les munitions d'aviation également, très important. Et donc, cette guerre, sans le pont aérien des États-Unis pour amener des matériels militaires et des munitions à l'armée israélienne, serait impossible. Depuis le mois d'octobre, il y a eu 200 allers-retours globalement d'avions, de cargos américains, et 10 000 tonnes de matériel divers et munitions qui ont été livrées à l'armée israélienne par les Américains. Ce qui veut dire qu'au-delà des déclarations de communication des États-Unis, ceux qui peuvent modérer l'action de l'armée israélienne ou la stopper si nécessaire, c'est les États-Unis. Donc, il suffit de couper tout simplement le lien logistique entre les États-Unis et puis l'armée israélienne. Alors ça, c'est une vraie question, parce qu'il est vrai que dans les médias occidentaux et tout particulièrement français, on évoque à plusieurs reprises la question humanitaire qui est réelle sur la bande de Gaza depuis la riposte israélienne provoquée par l'attaque du Hamas. Mais on a le sentiment que tout le monde voudrait que cette situation ralentisse, qu'il y ait moins de pertes civiles dans la bande de Gaza. Mais pour autant, comme vous venez de le dire, le robinet, finalement, c'est les États-Unis qui l'ont en main et on ne voit pas vraiment d'action en ce sens. Finalement, il y a beaucoup de paroles et pas beaucoup de gestes. Alors, de toute façon, c'est les États-Unis qui sont à la poignée des ventes de tout ce qui se passe dans la région, aussi bien en Palestine que vis-à-vis des pays arabes qui sont autour, que ce soit la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Donc, ce sont eux les maîtres de la situation. Même s'il y a eu quelques vélélités de la Russie ou de la Chine. Alors, la Russie peut encore parler à tout le monde, globalement, à tous les protagonistes. La Chine est un petit peu éloignée, mais surtout inquiète par ce qui se passe en mer Rouge. – On va y revenir après, oui, bien sûr. – Qui a un effet un petit peu détourné de ce conflit. Mais c'est les Américains qui ont la clé de ce qui se passe, aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire. par le soutien logistique qu'ils amènent à Zahal. Alors, moi, ce qui m'étonne, quand même, c'est qu'on est quand même face à une situation humanitaire qui est dramatique. 22 000 morts. Le nombre de blessés, je pense qu'on est à peu près à 40 000 blessés. On imagine les conditions de traitement des blessés. – Plain de l'Afrique du Sud, devant la Cour internationale de justice, pour génocide contre Israël. – Une population gazaouie qui était très très jeune, 40% d'enfants. – Bien sûr. – Donc, dans ces 35 000 morts et dans ces blessés, il y aura forcément une proportion équivalente d'enfants. Et une certaine forme d'impuissance, en fait, ou de silence par rapport à ce drame humanitaire. Et ce drame humanitaire qui est lié à la guerre, qui pourrait venir être aggravé par une situation sanitaire. Puisque là, vous avez des personnes qui sont, 2 millions de personnes qui sont regroupées entre la frontière israïenne et Cagnonès. Et je ne serais pas étonné qu'une épidémie de choléra, par exemple, se déclenche. Donc, vous imaginez, en fait, la situation. Donc, oui, on ne peut qu'être étonné de voir cette forme d'impuissance, d'impuissance, et puis également de communication vide de sens, puisque derrière… – Ce n'est pas suivi d'effet. – Exactement, exactement. Et ça fait quand même 3 mois que ça dure. Et ça va aller en s'aggravant, forcément. Puisque là, comme je vous l'ai dit, il y a imbrication. Et à partir du moment où il y a imbrication, ça va être très, très compliqué. – Alors, il y a une question qui est assez intéressante aussi dans tout cela. C'est qu'on a beaucoup relié le Hamas aux frères musulmans. Donc, très rapidement, il y a une portée religieuse qui a été associée à l'action du Hamas, y compris le 7 octobre dernier. Comment voyez-vous cela, finalement ? Parce que, j'allais dire, on parle souvent du choc des civilisations, mais aussi de la Houma musulmane. Aujourd'hui, on voit une population gazawie qui est acculée vers les frontières égyptiennes, et on ne peut pas dire que l'Égypte choisit d'ouvrir les bras à la population gazawie. – Oui, alors, d'abord, sur le plan des groupes paramilitaires palestiniens, bien sûr, il y a le Hamas qui est d'obédience aux frères musulmans. Ensuite, il y a le djihad islamique, qui est également un groupe islamiste, mais il y a également des groupes laïcs, qui sont ces fameux groupes rebelles ex-Fatah, qui sont les groupes rebelles de l'OLP. On les retrouve également sur la Cisjordanie. Alors, ce n'est pas la majorité, mais ils existent. Ensuite, sur la population gazawie, bien sûr, la majorité musulmane, mais il y a aussi des chrétiens. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Comme, d'ailleurs, sur la Cisjordanie, puisque la population palestinienne, c'est une population qui a toujours été, certes, majoritairement musulmane, mais également chrétienne. Alors, comment expliquer, en fait, que cette Houma ne réagisse pas ? Elle réagit. La rue à Arabes est extrêmement commotionnée par ce qui se passe. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que les gouvernements arabes qui sont autour, même si pour la plupart ce sont des gouvernements autoritaires, sont très, très prudents également sur leur positionnement. Parce qu'ils ont une vraie difficulté. C'est qu'ils n'ont aucun intérêt à rentrer en conflit avec Israël. Mais, d'un autre côté, ils sont obligés de tenir compte de leur opinion. Et, d'ailleurs, une opinion qui va au-delà, d'ailleurs, des pays arabes, puisque cette opinion, dans tous les pays qui ont une communauté musulmane, cette opinion-là, des citoyens d'origine arabo-musulmane qui se trouvent dans des pays européens, par exemple, elle est évidemment touchée par ce qui se passe à Gaza. Et donc, c'est une vraie... – Il n'y a pas que les musulmans qui sont touchés par ce qui se passe à Gaza ? – Non, bien sûr. Ah non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que les musulmans, bien sûr. Mais, eux, ça les a touchés parce qu'ils font... – Charnellement, presque. – Charnellement, parce que c'est le rapport à l'UMA, en fait. Mais, bien sûr, et heureusement d'ailleurs, puisque c'est quand même un drame humanitaire, on en revient à ce qu'on disait à l'instant, jusqu'à présent, tout le monde est effaré, tout le monde condamne, mais personne ne fait rien, concrètement, pour arrêter au moins les opérations de manière à ce qu'il y ait une prise en compte humanitaire sérieuse de la population qui se trouve acculée contre la frontière égyptienne. Donc, c'est une problématique qui est compliquée pour les gouvernements arabes, mais qui est également compliquée pour de nombreux gouvernements autres qu'arabes qui ont des populations d'origine musulmane importantes. – Ça vaut pour la France ? – Exactement. De toute façon, il est clair que, sur le plan de la politique intérieure, c'est pris en compte par le gouvernement. Alors, parfois, sur des positionnements qui peuvent être un petit peu maladroits, mais c'est pris en compte. – Alors, écoutez, on a évoqué cette question religieuse du Hamas, on a évoqué tout à l'heure la question du Hezbollah libanais. Encore une fois, je vous propose d'écouter très rapidement le grand rapporteur Georges Malbruneau, qui évoquait, qui a rencontré des leaders du Hezbollah, et qui a évoqué cette relation, notamment au regard de l'attaque du 7 octobre. On l'écoute. – Ce que j'ai découvert au Liban, en interrogeant des responsables du Hezbollah, c'est qu'ils n'ont pas été prévenus de l'attaque du Hamas contre Israël. Ou en tout cas, ils ont été prévenus une demi-heure avant, lors d'un appel téléphonique de Yari Yassi Noir, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, à Saleh Al-Houry, qui devait ensuite alerter Sher Nasrallah, le patron du Hezbollah, qui est l'allié, comme vous le savez, du Hamas au Liban. – Alors, que pensez-vous de ces propos ? Est-ce qu'il faut un peu, j'allais dire, amoindrir ces relations que l'on explique tout le temps entre le Hamas, le Hezbollah, entre l'Iran, le Hamas ? Comment voyez-vous ça ? – Je pense que c'est un jeu complexe, qu'il y a des intérêts et des enjeux géopolitiques pour l'Iran, qu'il y a des intérêts et des enjeux géopolitiques pour le Hezbollah, et qu'il y a des intérêts et des enjeux géopolitiques pour le Hamas, mais également pour le Fata, puisqu'on en parle assez peu, mais le Fata est quand même également présent, même s'il est plutôt inaudible et inactif en ce moment. Donc, on a… Et puis, tous les autres pays, bien sûr, qui sont autour, que ce soit l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, on a oublié la Syrie, qui est également dans une situation très, très particulière, avec l'annexion du Golan en 1981 par Israël, l'annexion, bien sûr, illégale sur le plan du droit international. Donc, on est sur ce jeu géopolitique qui est très subtil, où parfois il y a des intérêts convergents, et d'autres moments qui sont divergents. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre de Syrie, le Hezbollah, les troupes du Hezbollah qui ont appuyé le régime syrien, se battaient contre des groupes qui étaient plutôt affiliés aux frères musulmans. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, vous voyez ce jeu géopolitique qui est très complexe. Et moi, je rejoins tout à fait Malbruno, dans la mesure où je suis convaincu que le Hezbollah et l'Iran ont été surpris de l'attaque et du mode opératoire qui a été utilisé par le Hamas. – Donc, ils ne sont pas derrière. – Alors, on en revient à ce que je disais, c'est que ce sont des groupes qu'ils ont aidés sur le plan technique, sur le plan logistique. Mais, si vous voulez, s'il y avait vraiment un pilotage par proxy à distance, cette attaque-là ne les avantage pas du tout, que ce soit le Hezbollah ou l'Iran. – Alors, c'est intéressant parce que, finalement, cette création d'unité entre tous ces groupes, c'est aussi cela qui participe à la lecture de la crainte d'embrasement régional. Et ce que je vous propose, avant de vous demander votre point de vue là-dessus, c'est d'écouter le géopolitologue Alexandre Delval, que j'ai interrogé à ce sujet il y a peu de temps. – Moi, non seulement je ne crois pas en l'expression « communauté internationale », je ne crois pas non plus à un axe de la résistance qui soit si solide que ça. Il est composé de mouvances qui ont leur propre logique. Les outils, par exemple, ont un schisme très éloigné du schisme iranien et ils n'ont pas du tout la même doctrine et ils n'ont pas la logique du douzième imam. Et donc ça, c'est très important de voir que les outils ont leur logique propre. Le Hezbollah est beaucoup plus autonome qu'on le croit. Une partie de son financement ne vient pas du tout de l'Iran, mais d'Amérique latine avec des trafics et des alliances avec les narcos, mais aussi des investissements financiers, des taxes, etc. Pareil pour le Hamas, il y a beaucoup d'activités dans le monde, en Afrique et en Amérique latine, comme le Hezbollah, avec des financements propres, en plus des dons des fidèles, des dons de certains pays, des émirs du Koweït ou du Qatar. Donc ces mouvements ont quand même tous une marge de manœuvre minimale. L'axe de la résistance est une vue de l'esprit, c'est une alliance momentanée dans certains théâtres d'opérations par rapport à certains ennemis et pas d'autres, par rapport à certaines circonstances. – Alors, pas d'axe de la résistance, selon Alexandre Delval. Vous partagez ce point de vue ? – Je ne pense pas qu'il y ait d'axe de la résistance. Il y a l'Iran qui, bien sûr, considère Israël comme un ennemi, l'État sioniste, comme ils disent, et ils utilisent par moments certains proxys lorsque, sur le plan géopolitique et géostratégique, ça les avantage, mais je pense, on en voit, ça fait plusieurs analystes qui rejoignent ce point de vue, que l'Iran a été surpris par l'attaque qui a été perpétée. Maintenant, si on parle plus précisément du cas des Houthis, c'est également un courant rebelle qui est proche, alors proche, ce n'est pas tout à fait le même courant religieux, comme il vient de l'expliquer, Alexandre Delval, mais qui est proche idéologiquement de l'Iran et qui était un allié, d'une certaine manière, pour l'Iran lorsque l'Arabie saoudite est en conflit, justement, avec ce groupe. Et on voit très bien qu'en ce moment, les relations, justement, grâce à la Chine entre l'Arabie saoudite et l'Iran sont en train de s'apaiser. – Absolument. – Sachant que l'Arabie saoudite va rejoindre, a rejoint les BRICS. Donc, on voit très bien que ce paysage géopolitique est en train de se remodeler. Alors, pour en revenir aux outils, les actions qui mènent actuellement en mer rouge, très symptomatiquement… – Peut-être juste, excusez-moi, je vous interromps, mais les outils, donc c'est plutôt de l'islam chiite, on est d'accord ? – Oui, les haïdiques. – Alors que le Hamas, frère musulman, c'est plutôt du sunnisme. – Oui, bien sûr. – Donc, on n'est quand même pas dans des courants qui sont très rapprochés. – Oui, alors, mais… – C'est plus compliqué que ça. – Ils sont même opposés, ils sont même arrivés, d'ailleurs, à se faire la guerre de manière très prononcée. Il suffit de regarder, d'ailleurs, le dernier attentat qu'il y a eu en Iran, avec quasiment une centaine de morts et presque 200 blessés, c'est Daesh qui a perpétré l'attentat. On en a très, très peu parlé dans nos médias. Donc, on voit très bien que cette opposition existe toujours. – Est-ce qu'on est bien certain, aujourd'hui, que quand Daesh, qui est quand même un groupe terroriste en perte de vitesse, j'allais dire, revendique un attentat a posteriori, de fait, c'est vraiment Daesh qui est derrière ? – Oui, en tous les cas, c'est ce qui est dit. – Parce qu'une fois que l'attentat est fait, c'est toujours très facile de revendiquer. – Oui, bien sûr. Mais bon, en tous les cas, c'est vendu comme tel. – C'est vendu comme tel. – C'est vendu comme tel. Après, on peut faire plein de suppositions, mais c'est vendu comme tel. Donc, j'en reviens aux outils. Les outils, en fait, par leurs actions en mer rouge, à peu près 25 attaques de navires. Un navire qui a été kidnappé, enfin, dont l'équipage a été kidnappé et qui est actuellement toujours en leurs mains. La coalition de 10 pays sous l'égide des États-Unis pour redonner de la sécurité sur le passage de la mer Rouge, avec le détroit de Barbe-Mendem. Et cet axe logistique maritime qui correspond à 12% du commerce international, qui est un axe logistique qui est majeur. et qui est un axe logistique qui est majeur pour l'Europe, entre l'Asie et l'Europe, qui est un axe logistique qui est majeur sur le plan économique pour l'Égypte, puisque la deuxième source de revenus de l'État égyptien, c'est le canal de Suez. Et donc, le canal de Suez, son trafic a forcément baissé. Et je ne sais pas dans quelle mesure l'État égyptien pourrait supporter longtemps cette baisse de trafic, par le biais des revenus qu'il tire du droit de passage sur le canal de Suez. Et également pour l'État d'Israël, puisque il y a le port d'Eilat, qui est un des derniers cordons de logistique maritime accessible et ouvert pour l'État d'Israël, puisque les deux ports méditerranéens ont été quasiment fermés au trafic maritime depuis le 7 octobre. Donc, un sujet logistique qui touche à des centres de gravité de pays qui sont liés à cette zone, bien sûr l'Égypte, un centre de gravité économique, mais également Israël, avec son centre de gravité économique, qui est quand même fragilisé par, bien sûr, ses attaques en main rouge, par les outils, mais également par le fait que l'économie israélienne est quand même handicapée par les 300 000 réservistes qui sont toujours mobilisés. Donc, il y a une baisse d'activité de l'économie israélienne, sachant que, historiquement, l'armée israélienne est faite pour faire des actions de courte durée. Bien sûr. Alors que là, elle s'est engagée sur une guerre qu'elle envisage d'une durée d'environ un an. Donc, ça va être également une nouveauté pour Israël d'avoir ce conflit de haute intensité, quand même, sur une longue durée, avec des moyens importants qui sont engagés. – Alors, justement, on arrive, on approche de la fin de cette émission, Hervé Kares, comment voyez-vous l'avenir de ce conflit israélo-palestinien ? Comment voyez-vous l'avenir de l'opération de Tzahal ? – C'est compliqué, quand même, comme… Alors, je vais essayer d'abord de partir de l'objectif de l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est éradiquer le Hamas. Bon, moi, je suis un ancien militaire. Pour moi, éradiquer le Hamas, ça veut dire le neutraliser militairement. Parce que le détruire militairement, c'est compliqué. Alors, neutraliser militairement, ça veut dire qu'il ne soit plus en mesure d'avoir des forces aussi importantes qu'il avait, et surtout ne plus avoir les capacités de tirer des roquettes sur les nuits. – C'est démilitariser le Hamas, finalement. – D'une certaine manière, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mais il ne faut pas oublier que le Hamas aura la capacité de passer en mode clandestin, donc de passer en clandestinité et de se ressourcer. Parce que le problème du Hamas, enfin, ou sa force, mais en tout cas, c'est le problème pour les Israéliens, c'est que d'abord, il n'est pas qu'à Gaza, il est également en Cisjordanie, ce qui veut dire qu'il est probable qu'après les opérations sur Gaza, il y ait des opérations comparables qui soient conduites en Cisjordanie, pour les mêmes raisons, puisque ça serait complètement incohérent d'avoir démilitarisé le Hamas sur Gaza, et ne pas le démilitariser en Cisjordanie. – Du point de vue israélien, évidemment, c'est une évidence. – Sachant qu'en plus, la Cisjordanie, sur le plan politique et également symbolique, ça a beaucoup plus d'importance pour les Israéliens que la bande de Gaza, qui historiquement est un territoire philistin, en fait, quand on remonte à l'Antiquité. Donc, je vois, sur le plan militaire, une première étape avec la démilitarisation du Hamas, et peut-être une fraction du Hamas qui pourrait basculer en clandestinité, à mon avis, d'ailleurs, c'est déjà fait. Et ensuite, une deuxième étape comparable, avec le même objectif sur la bande de Gaza, pour qu'il y ait cette cohérence stratégique dans l'opération. Maintenant, sur le plan politique, ça sera compliqué, parce que l'idée qui est véculée par le Hamas, qui est certes une idéologie islamiste, mais qui est liée également au fait que les Palestiniens considèrent que leurs territoires sont occupés. Les territoires qui leur étaient accordés suite aux accords d'Ocelon, et ainsi de suite. Donc ça, ça ne pourra pas se régler de manière militaire, ça ne pourra se régler que de manière politique. Ensuite, il y a une troisième inconnue, c'est quid de la population gazaouie ? Combien de population gazaouie restera-t-il à la fin des opérations ? – J'ai du mal à imaginer que la frontière égyptienne demeure complètement fermée. – Bien sûr. – La pression va être telle que ce sera impossible, et qu'une partie de cette population passe dans le Sinaï. Donc ça, ça va être vraiment un élément crucial de gestion de cette crise. – Sinaï qui est une zone aussi instable, bien sûr. – Instable, bien sûr, qui est une zone instable. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que l'Égypte est un pays clé également dans la gestion de ce conflit. Et je pense que s'ils doivent ouvrir leurs frontières, ils vont monnayer très cher l'ouverture de leurs frontières. Alors, comme je l'ai dit au préalable, il y a quelques ministres radicaux au sein du gouvernement israélien et qui réfléchissent à plein de solutions pour la population gazaouie. Que ce soit une émigration vers l'Europe, voire vers le Congo. Il y a des sujets qui sont complètement délirants, mais qui montrent bien qu'il y a cette idée-là derrière, de chercher à vider d'une partie de la population gaza. – Ce que ça montre aussi, c'est que la solution à deux États, aujourd'hui, elle paraît quand même très, très, très éloignée de la réalité. – En l'État, sans faire de mauvais jeu de mots, il y a donc la bande de Gaza, qui va être un territoire complètement détruit, qui sera comparable probablement à ce qu'était l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale à l'issue des bombardements alliés. Et ensuite, il y a le territoire de la Cisjordanie, qui est un territoire qui, sur le plan de la zone A, la fameuse zone A, il n'y a pas de continuité territoriale. Et puis, on s'en parlait même de la situation de la ville de Jérusalem, qui a une situation particulière. Mais donc, non, actuellement, sur le plan pratique, sur le plan pratique, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Et ça va être difficile d'aller vers une solution à deux États, à moins que, d'une certaine manière, les Palestiniens décident, au lieu de se concentrer sur la Jordanie, de se concentrer sur la frange territoriale qui se trouve à proximité de la mer, c'est-à-dire la bande de Gaza. Et ça, j'y crois assez peu. Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'intérêts également… – Gaziers. – Gaziers, notamment maritimes, au large de la bande de Gaza. Donc, on est vraiment sur une fin de conflit. Sur le plan militaire, on peut arriver à voir quelle va être la manœuvre en deux étapes qui va être conduite par l'État d'Israël. Mais sur le plan politique, c'est assez complexe. Et je pense que, en tout cas, la solution à deux États, elle n'est pas viable. – Et le fait que les États-Unis abordent une année électorale, est-ce que ça a une incidence, évidemment, sur son soutien à l'égard de Benjamin Netanyahou ? – Ça a une incidence, de toute manière, pas du fait qu'on soit forcément en année électorale. C'est lié également à une forme de mystique américaine que l'on trouve dans les courants protestants, notamment pentecôtistes, les bornagens, avec cette notion de terre promise. Et ils voient les États-Unis comme une terre promise, mais également la première des terres promises, c'est également forcément Israël. – Israël. – Donc il y a ce lien idéologique qui est très très fort au sein de l'établissement américain, mais également au sein de la population américaine, de la fameuse… toute cette zone du Middle West et du centre des États-Unis où les gens sont très très pratiquants, mais ils sont avant tout des protestants. Et également le fait que dans l'établissement américain, il y a beaucoup de personnels politiques qui sont d'origine juive, Anthony Blinken. Donc ils sont à la fois juges et parties prenantes. Donc c'est compliqué également pour eux. – Je vous remercie beaucoup Hervé Cares de nous avoir permis de faire un peu la lumière sur ce conflit très complet. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis pour cette première émission de l'année. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je compte sur vous pour la partager bien entendu, pour laisser vos commentaires juste en dessous et bien sûr cliquer sur le pouce en l'air. En attendant, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada